Malheureusement je pense pas qu'on pourra avoir les deux autres films Avengers ensemble comme on avait prévu avec Magic Spiderman 3 franchement les gars moi aussi j'aimerais tous vous rencontrer donnez moi juste trois quatre ans genre vraiment trois quatre ans j'arrive même pas à m'acheter un foutu jeu ou j'arrive même pas à faire un foutu live toujours ce petit côté là de ma vie en fait qui n'est toujours pas écrit et ça d'un côté ça me fait peur mais on va faire des dingueries vous allez voir flou comment on va regarder tous les prochains films ensemble et tout parce que c'est le but c'est le but d'avoir créé cette chaîne youtube un jour on va aller regarder des films ensemble vous le savez ça fait maintenant depuis novembre à peu près que l'activité sur la chaîne a légèrement changé j'ai envie de vous dire on est plus aussi actifs que ça tous les projets en cours sont potentiellement sur le point d'aboutir et je l'espère vraiment et d'ailleurs je vais vous en parler dans quelques mois mesdames et messieurs bonjour à toutes bonjour à tous j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo bon vous avez l'habitude maintenant quand vous écoutez cette petite musique de fond vous savez que j'ai besoin de vous parler et c'est le cas aujourd'hui mesdames mesdemoiselles messieurs parce que vous savez je vous le dise depuis très 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 longtemps depuis septembre maintenant c'est grâce du moins à cause de ça que je fais plus trop de vidéos c'est à cause de ça que j'étais plus trop actif parfois je m'excusais et je vous disais que je travaillais sur un petit projet secret etc etc et à chaque fois je vous tenais un peu au courant de l'avancement de la chose et tout et ça enfin abouti mesdames mesdemoiselles messieurs du coup je suis très 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 content de vous sortir cette vidéo parce que c'était la vidéo que je rêvais de sortir un jour sur cette chaîne youtube à partir du moment où j'ai montré mon visage et à partir du moment où j'ai créé des liens avec vous enfin je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça j'allais faire comme ça bref vous voyez ce que je veux dire à partir du moment où on a commencé à faire énormément de live à partir du moment où j'ai vraiment créé des liens avec vous où il y en a parmi vous que j'appelle des amis et tout j'attendais avec impatience cette vidéo et je pense qu'il y en a beaucoup 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 d'entre vous surtout ceux qui me suivent depuis très longtemps quand même de l'époque je sais pas l'époque à rovers l'époque arc point et tout pour ceux et celles qui se sont qui s'en souviennent les premiers live le premier face reveal bon vraiment les anciens vous savez à quel point je voulais que ce jour arrive je vous en avais tellement parlé parce qu'à un certain moment je suis quasiment tombé en dépression juste à cause de ça je voulais absolument que ce jour arrive et à un certain moment c'est vrai que je me suis calmé les deux dernières années mais voilà bref on va pas tergiverser dix mille fois merci à tous ceux et celles déjà qui sont là depuis longtemps et d'ailleurs les originaux les audi bad family les anciens balancez un petit commentaire que je sache quels sont et où qui sont les anciens qui sont toujours là aujourd'hui parce que vous vous allez me comprendre parce que vous savez vous connaissez le projet vous savez à quel point je voulais que ça arrive alors vous saviez pas que j'étais en train de le faire mais vous savez à quel point je voulais que ça arrive bref on va pas tergiverser c'est bon on en parle je déménage officiellement mesdames mesdemoiselles messieurs en france voilà du coup bon ça peut choquer quelques-uns d'entre vous qui ne savent pas que je ne suis pas français ou que j'habite pas en france ou quoi que ce soit mais oui je ne suis pas français et je n'habite pas en france pour ceux et celles qui veulent plus de détails allez regarder la vidéo et faq qui date d'il ya un peu plus d'un an aujourd'hui elle est vraiment bien détaillée mais en tout cas oui mesdames mesdemoiselles messieurs je déménage enfin en france et j'en suis vraiment très heureux je travaille sur mes papiers depuis septembre passé j'ai vraiment galéré ça partait dans tous les sens j'arrivais plus à tourner vidéo quand je le voulais et même quand je le voulais j'étais super fatigué qu'est-ce que mais qu'est-ce que mais qu'est-ce que j'en ai bavé avec la paperasse bon il ya un ou deux d'entre vous qui connaissaient le secret et qui me suivait un peu dans les coulisses merci à vous et grosse dédicace à vous vous connaissez mais en tout cas oui mesdames mesdemoiselles messieurs je déménage officiellement et par conséquent ce projet en fait ce n'est pas juste un simple déménagement ou juste le fait que je vienne en france c'est tout parce que ça devrait peut-être paraître comment dire très simple pour pas mal d'entre vous mais ce n'est vraiment le cas et encore une fois ce et celles qui me suivent depuis longtemps le savent parce que pour moi ce n'est pas juste un simple déménagement ou le simple fait de quitter de changer de pays ou un truc dangereux ou de refaire sa vie entre guillemets non c'est bien plus que ça parce que bon je vais pas revenir forcément sur tout ce qui a été dit il ya trois quatre ans qu'on quand j'étais encore un peu à dos et tout temps on va vraiment rester un peu le plus humble possible j'ai envie de vous dire mais en tout cas ça va ouvrir vraiment beaucoup de portes que vous ne pourrez jamais imaginer déjà en fait rien que le plan youtube dont on va déjà commencer à parler bah ça va vraiment changer vraiment 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 beaucoup de choses parce que déjà première des choses je ne vivrai plus chez mes parents je vais avoir mon propre appart et je vais démarrer une vie à zéro je vais tout refaire à zéro du coup d'un côté oui ce petit décor va me manquer oui le prochain décor ne va quasiment ressembler à rien du tout parce que il ya rien tu vois je alors je sais pas ce que je vais prendre ce que j'ai pas prendre et tout il ya il ya dix mille choses à revoir mais en tout cas sur le plan youtube déjà je quitte la mauvaise connexion parce que oui la mauvaise connexion fait partie du pays entier et non pas uniquement chez moi du coup les lives de namiat ne vont plus jamais bugger du coup pour ceux et celles qui le savent pas mais généralement depuis quatre ans maintenant sur youtube à chaque fois que j'ai besoin de faire un live je fais mes lives avec 4g mesdames messieurs parce que chez moi l'upload ça n'existe quasiment pas et par conséquent si j'ai envie de démarrer un live bah j'ai toujours besoin de 4g et la 4g c'est galère et parfois ça bug parfois ça bug énormément et tout du coup parfois aussi ça me donne tout simplement pas envie de faire des lives parce que à un certain moment sur la chaîne on faisait des lives quasiment tout le temps on faisait un live par semaine voire deux lives par semaine et tout c'était très fréquent mais plus ça allait plus ça devenait galère parce que la 4g elle bug parfois ça marche parce que parfois ça marche pas et tout et du coup ça me plompe mon moral déjà de 1 on va pouvoir faire des lives quand on le veut avec une bonne connexion ça déjà c'est une très 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 grosse évolution vous le savez et là on va vraiment rester sur l'aspect youtube après je vais revenir sur l'aspect personnel et compagnie l'aspect youtube déjà la connexion on pourra pouvoir faire des lives où on veut quand on veut comme on veut ça ne va plus buggé je vais avoir la fibre je vais être plus à l'aise j'aurai mon propre appart le décor va être différent je vais essayer vraiment de faire de mon mieux pour faire un décor de la haiesse mais pas trop de la haiesse vous voyez ce que je veux dire mais en tout cas voilà deuxième point mesdames mesdemoiselles messieurs c'est aussi tout con mais je n'ai pas de cinéma chez moi ce qui explique le fait que depuis des années je n'arrive pas à regarder les films dès qu'ils sortent et à chaque fois le cinéma le plus proche est à dix mille kilomètres du coup pour aller regarder un film c'est tout un projet et les films arrivent minimum une quinzaine de jours voire un mois après la sortie de base et du coup la hype elle est déjà morte le film ne sert plus à rien et ça me sert plus à rien d'aller regarder le film vu que je ne pourrais pas en parler sur ma chaîne du coup ce deuxième point aussi est très 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 important pour moi parce que je pourrais tout simplement regarder un film day one un film sort je peux le regarder je n'ai pas à stresser je n'ai pas à taper dix mille kilomètres pour regarder un film de quinze jours après sa sortie non dès qu'un film sorte je sors plutôt j'arrivais plus à conjuguer dès qu'un film sort je pourrais le regarder je pourrais vous en parler et ça aussi c'est très important pour moi même chose du côté des jeux vidéo par exemple pour acheter Marvel spiderman 2 day one j'ai dû galérer quand pas possible j'ai fait un trajet de cinq heures en sachant que le jeu était même pas arrivé chez moi du coup j'étais le premier à ouvrir le premier carton qui était arrivé de l'avion à quel point j'avais vraiment galéré pour obtenir Marvel spiderman 2 day one tu vois et du coup par conséquent si je veux regarder un film day one je peux si je veux jouer un jeu day one je peux si je veux démarrer un live je peux et si je veux faire un live pour jouer avec vous je peux du coup ça aussi ça va vraiment m'ouvrir beaucoup de portes du côté de youtube toujours concernant youtube et là on va un peu plus parler de vous parce que vous le savez mais je vous en parle depuis très longtemps mais moi la base pourquoi j'ai commencé youtube c'est c'est plutôt pour le partage c'est pour le côté humaniste de la chose c'est pour rencontrer des gens c'est pour partager un truc avec les gens et ben pour partager c'est bien beau de partager via un écran via des discussions via des lives et tout mais la base de la base de la base c'est de se rencontrer en vrai mesdames mesdemoiselles messieurs et du coup quand il y aura un gros film quand il y aura un gros événement quand il y aura une grosse série un gros truc on pourra tout simplement faire un petit meeting bon on n'est pas si nombreux que ça sur la chaîne et on est tous éparpillés un peu partout mais avec un peu de programmation et si on arrive vraiment à coordonner parfois on pourra tout simplement se voir on pourra parfois partager des passions on pourra parfois faire des vidéos ensemble on pourra parfois faire des lives ensemble on va pouvoir regarder des films ensemble on va pouvoir se projeter parce que vous le savez mais depuis le live de avengers kong dynasty secret wars et compagnie et depuis le fait que j'ai regardé endgame tout seul dans ma chambre et no way home to the dans ma chambre j'ai toujours rêvé d'expériencer une vraie expérience cinéma à la endgame et no way home avec vraiment une bonne ambiance avec des gens qui s'y connaissent dans le domaine et du coup là par exemple avec secret wars avec kong dynasty et compagnie on pourra essayer d'organiser un petit événement entre nous on pourra se voir on pourra regarder un film ensemble parce que oui mais rappelons le mais j'ai jamais regardé un film aussi grandiose au cinéma endgame j'avais pas et je pouvais pas attendre spider man no way home même chose du coup encore une fois côté cinéma ou côté rencontres abonnés pop culture pas de famille et compagnie bas ce sera de plus en plus possible alors oui il faudra beaucoup de programmation etc c'est un fait mais à un certain moment on pourra même se voir à 2 à 3 à 4 à 5 tu vois qu'on pourra pas forcément tout se voir ça serait d'agri mais on pourra programmer quelques trucs et d'autant plus avec les gens qui seront un peu plus proche de moi ou dans mes environs peut-être parfois on va faire le trajet pour qu'on se voit tu vois on va on va vraiment essayer de de planifier des trucs et ça ça me fait vraiment plaisir de pouvoir parfois faire des vidéos avec vous parfois faire des live avec vous vous rencontrer irl discuter irl théoriser irl etc etc parce que c'est bien beau de faire tout ça à travers un écran mais c'est encore mieux si on se voit réellement et ça j'aimerais beaucoup vraiment j'aimerais beaucoup du coup laissez moi les environs dans lesquels vous habitez vous habitez en bas dans les commentaires comme ça je vais pouvoir voir à peu près je vais y revenir concernant moi où est ce que je vais habiter etc etc je vais revenir en fin de vidéo mais voilà du coup côté youtube déjà il y aura des centaines de choses en plus je pourrais parfois même rencontrer d'autres youtubeurs à chaque fois on essaie de planifier des trucs avec louis etc on pouvait pas mais là je vais potentiellement pouvoir rencontrer d'autres gens je vais potentiellement peut-être m'ouvrir encore plus avec les autres youtubeurs parce que la seule chose qui me retenait un peu c'était ma collection et du coup ça a passé pas du tout en fait avec les autres ça passait pas plus professionnel que ça tu peux pas faire un live avec d'autres youtubeurs et du coup toi tu as une collection merdique tu vois tu tu peux quasiment rien faire tu peux pas planifier des trucs tu peux pas les voir irl mais à un certain moment quand je vais être en france ça va beaucoup plus me faciliter la chose et d'autant plus que youtube marche avec la localisation et du coup vu que chez moi bas le truc super heroic marvel d'ici et compagnie ça marche pas des masses voir ça marche pas du tout en fait bah peut-être qu'en france aussi même ma chaîne youtube elle va être un peu plus boostée et un peu plus pise en avant parce que oui on a 8000 et quelques abonnés mais parfois on tape des 100 vues tu vois et à chaque fois des fois youtube me propulse des fois youtube me met dans le fin fond de l'histoire tu vois et du coup vraiment tout ce côté youtube va vraiment 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 évolué à un niveau incroyable et j'ai vraiment beaucoup trop hâte genre vraiment j'en suis très 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 content c'est vrai qu'il y a des années j'étais c'est vraiment aigri on va dire je j'en avais vraiment marre de ce que je vivais et tout j'étais pas content tu vois j'étais pas content avec le temps j'ai appris à vivre avec la vie que j'avais j'ai appris à être patient etc etc et ma patience a été récompensé tout simplement parce que oui vous vous rappelez il ya trois ans j'étais chiant il ya trois ans j'étais chiant j'arrêtais pas de vous dire ouais j'en ai marre où je peux pas faire ceci ou et je peux pas faire cela j'arrêtais pas de m'apitoyer sur mon sort en fait c'est un fait et je l'ai remarqué même des potes qui m'ont fait la remarque qui m'ont dit mais vraiment il ya trois ans t'étais chiant je m'apitoyer énormément sur mon sort et je l'ai remarqué en regardant d'anciennes rediffusions de live d'anciennes vidéos et tout mais à certains moments quand je me suis rendu compte en fait qu'il faut je suis devenu un tout petit peu plus mature parce que moi mature j'avais vous connaissez mais je suis devenu un tout petit peu plus mature et du coup je vois tout ça en fait d'un d'un autre angle et du coup voilà côté youtube déjà il y aura vraiment beaucoup de changements maintenant on va aborder le côté personnel parce que oui comme vous le savez j'habite encore chez mes parents parce que j'ai que dalle voilà littéralement mais depuis un petit moment de grâce à vous grâce aux économies de youtube grâce à des petits boulots par ci par là j'ai réussi à financer des études j'ai réussi à financer les études que je veux faire parce que oui pour ceux et celles qui ont regardé la vidéo et faq de l'année passée vous saviez que j'étais en littérature française ce n'est pas ce que je veux je déteste la littérature et je suis tout sauf littéraire j'ai uniquement choisi cette branche parce que je suis bon en français je m'y connais énormément français et parce que il n'y a pas de de compétition personne ne s'y connaît au français du coup moi avec mes connaissances de français je suis déjà un major de promo sans me casser la tête parce que il n'y a pas de compétition il n'y a rien et du coup parce que ça me facilitait d'avoir un diplôme sans forcément me casser la tête et vu que aussi un point très important la spécialité que je voulais n'existe pas chez moi du coup ça concerne l'information et la communication un peu ce que je fais sur youtube quand même tout ce qui est montage photo vidéo et tout mais info comme en général bah ça n'existe pas chez moi et du coup grâce à un peu d'économie youtube à mes économies et on est en postulé en france j'ai été accepté dans une université et du coup je pourrais tout simplement suivre la formation que je veux et dont j'ai toujours rêvé et tout ça aussi encore une fois grâce à youtube parce que j'ai directement été accepté en deuxième année je vais même pas passer par la première année parce que ils ont vu ce que je fais sur youtube et ils ont été intéressés du coup bon je sais pas je sais pas si je devrais saluer le comité de l'université et tout mais grâce à ce que je fais sur youtube grâce à mon cv grâce aux vidéos grâce au stade de youtube aussi et grâce aux petites petites chances que j'ai eues par ci par là les interviews d'acteurs énergie et compagnie qu'on avait fait il y a deux trois ans bah ça m'a aidé à tout simplement aller à l'université grâce à youtube et bon mes études aussi ça compte parce que j'ai eu un très bon bac très bonne moyenne au bac d'accord ça compte aussi mais en étant littérature française en troisième année et j'ai été accepté en deuxième année grâce à youtube je vais même pas passer par la première année et ça aussi c'est un truc de fou déjà première des choses je vais enfin quitter le cocon familial ça va être la galère je me sens déjà comme peter parker à la fin de no way home je galère énormément au moment où je tourne cette vidéo je l'ai toujours pas trouvé d'appart du coup c'est la galère immense je vois que des dix mètres carrés et tout je suis en train de voir flou je m'attendais pas à ce que ça soit aussi galère non en tout cas j'aimerais bien galérer à un certain moment parce que oui je suis pas à plaindre là où je suis avec ma petite chambre mes parents mes frères ma famille mes amis et tout je suis pas à plaindre mais je voulais être enfin comment dire un peu je voulais vivre de mes propres ailes j'ai envie de vous dire et du coup oui ça va être galère oui je vais avoir un appartement de dix mètres carrés oui je vais devoir charbolée je vais devoir bosser énormément en plus de youtube en plus des études je vais devoir bosser et trouver des petits boulots par ci par là et tout je me sens comme peter parker littéralement je n'arrive pas à trouver d'appart c'est la galère j'ai quasiment pas d'argent pour financer tout tu l'allais et tout c'est la galère totale mais je trouve que ça un petit côté palpitant parce que tu auras plus à dépendre de tes parents tu auras plus à dépendre de des gens et tout t'es là tu fais tes trucs tu as ton propre petit appart studio appeler ça comme vous voulez et du coup du côté personnel ça va énormément m'aider et la cerise sur le gâteau j'ai envie de vous dire je vous en avais parlé il y a quelques années je vous en avais même parlé un peu dans la vidéo FAQ mais du point de vue personnel aussi et surtout social ici il y a peut-être des trucs qui vous paraissent un peu normal de la vie quotidienne je sais pas une petite sortie entre amis une petite terrasse une petite soirée jeu et tout bah chez moi ce n'est pas forcément possible je vais pas aborder tous les sujets je vais pas entrer dans les détails mais chez moi c'est pas possible je vois mes potes une fois par hasard la nuit ça s'arrête là mais là pour le coup ça va me permettre de sortir ici je peux même pas être en couple entre guillemets bon je peux être en couple mais je peux pas être à l'aise en couple en fait tu vois et du coup juste en venant en france ça va me permettre aussi de de m'améliorer du côté social je vais pouvoir vraiment sortir des petites sorties des petites soirées peut-être voir ma copine etc etc et là aussi si c'est un point très important et ça me fait grave plaisir du coup je pense que j'ai fait un peu le tour bon avant d'oublier je serai à chambéry ça se passe du côté de la savoie du mont blanc et compagnie frontière suisse si je dis pas de bêtises du coup si on a qui seront dans les parages manifestez vous en bas dans les commentaires et sur instagram voilà je pense que je n'ai plus forcément grand chose à dire je pense que j'ai tout dit oui je devrais arriver le début août ça va être très galère ce qui explique le fait qu'il n'y a pas de vidéo depuis novembre et qu'il n'y en aura pas jusqu'à septembre octobre prochain parce que à mon arrivée ça va être galère ça va être très galère il va falloir régler des centaines de papiers il va falloir régler les inscriptions il va falloir que je trouve réellement un appart il va falloir que je me stabilise il va falloir que je déménage etc etc du coup au début ça va être compliqué je dis pas qu'il n'y aura pas de vidéo parce que à chaque fois qu'il y a vraiment un gros truc un gros s'annonce ou un truc dangereur il y aura tout le temps des vidéos mais je veux dire je serai pas forcément à l'aise comme avant jusqu'à septembre octobre du coup ça sera un peu rythme depuis novembre jusqu'à aujourd'hui une vidéo une fois par hasard quand il le faut énormément et quand j'en ai envie et besoin et quand je suis pas fatigué mais en tout cas le vrai 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 rythme des vidéos il va répondre reprendre aux environs de septembre octobre les lives ça va être chaque semaine il y aura de nouveaux concepts sur la chaîne on va vraiment essayer de faire des centaines de trucs mais avant toute chose je débarque en août de quoi m'installer de quoi bien travailler tout ce qui a travaillé de quoi bien régler mes papiers de quoi bien m'installer surtout et après ça je pourrais reprendre ma vie comme avant je pourrais être à l'aise j'aurai mes études j'aurai mon travail et j'aurai youtube et j'aurai les lives etc du coup voilà voilà je pense qu'on va faire un live un C4 pour vous en parler un peu plus et tout s'il y en a qui sont intéressés si vous avez des questions posez les en bas dans les commentaires je me ferai vraiment un plaisir fou et monstre à y répondre surtout que il y en a vraiment beaucoup qui sont intéressés et d'ailleurs un très 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 grand merci à vous parce que vous m'avez soutenu énormément et surtout en fait les og sur la chaîne ceux qui sont là depuis longtemps et tout vous savez à quel point je voulais que ce jour arrive vous savez à quel point je voulais venir en france vous savez à quel point je voulais vivre quelques moments avec vous à vous savez à quel point je voulais faire des lives sans coupure je voulais regarder un film day one je vois des petits plaisirs simple en fait que je voulais vraiment faire je veux sortir avec ma copine en terrasse tu vois je je veux faire des pique nique je veux faire des petits trucs par ci par là du coup voilà voilà merci 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 je suis très content une nouvelle page qui se tourne du coup vous savez un peu maintenant pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis novembre pourquoi le rythme il était freiné et j'étais vraiment occupé et tout voilà merci un très grand merci j'ai hâte j'ai vraiment beaucoup trop hâte pour voir ce que nous réserve la suite et sur ce je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo c'est un amiade portez vous bien